Salut à tous, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de mon équipement en fait pour l'hiver à Montréal. On m'a quand même pas mal posé de questions sur Instagram concernant qu'est-ce que je mets pour pas avoir trop froid dehors. Donc avant que je commence la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo puis n'hésite pas à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions et puis je te laisse tout de suite avec la vidéo. Pour moi le premier indispensable c'est les soupules thermiques. J'en ai trois de la marque Uniqlo, j'en ai deux de la gamme HeatTech Ultra Warm je pense et j'en ai un de la gamme uniquement HeatTech. Donc c'est des soupules qui tiennent vraiment chaud sur tous les deux que j'ai de la gamme Ultra Warm. Voilà c'est vraiment des soupules tout simples, c'est vraiment un indispensable l'hiver ici. Ça tient vraiment chaud quand je vais faire du patin, des balades, des randonnées, même du ski. Je mets toujours un soupule et un débardeur en dessous mes pulls. En ce qui concerne mes pulls, j'utilise en général les mêmes pulls que j'avais en France mais toujours avec des soupules et des choses thermiques en dessous. Selon moi pour un hiver à Montréal, il n'y a pas besoin de refaire entièrement sa garde-robe, il y a juste besoin d'adapter un petit peu ses tenues avec des soupules thermiques. Donc ceux de Uniqlo sont très bien, j'aimerais pouvoir trouver des alternatives un peu plus éthiques à bas prix, malheureusement c'est compliqué. Dans la même lignée en fait, je vais vous parler de tout ce qui est collant, legging. Donc moi j'ai un collant thermique de la marque Uniqlo et un legging thermique. J'ai que ça comme équipement parce que je sors pas non plus tous les jours pendant très longtemps donc j'en mets pas à chaque fois. Mais c'est sûr que quand je vais patiner comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets d'office au moins le collant et parfois je mets le collant, le legging thermique et un pantalon par-dessus ou un jogging par exemple. Donc le collant que j'ai, c'est juste un collant noir tout simple de la gamme E-Tech encore une fois. Et le legging, c'est la gamme E-Tech Extra Warm cette fois-ci et pas Ultra Warm. Je suis un peu déçue du legging en toute honnêteté. Je m'attendais à ce que ça tienne vraiment chaud, alors ça tient chaud mais parfois il peut m'arriver d'avoir quand même froid. Si je sors par exemple uniquement avec le legging, ça tient pas du tout assez chaud. En général je mets le collant et le legging ou alors le legging avec un jogging par-dessus quand je vais faire du patin etc. Mais en fait c'est juste vraiment adapter ses sous-vêtements thermiques en fonction du temps. Moi je regarde beaucoup quand il y a beaucoup de soleil, il peut m'arriver d'avoir chaud. J'essaye de pas trop me couvrir mais c'est sûr que quand il n'y a pas de soleil et qu'il fait moins 30, il vaut mieux pas mal se couvrir. Et au niveau des chaussettes, moi j'utilise, j'ai deux paires de chaussettes Uniqlo, donc c'est aussi la gamme E-Tech Ultra ou Extra Warm. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai ces deux paires de chaussettes-là qui tiennent vraiment très chaud, puis j'ai d'autres paires de chaussettes quand même assez grosses. Là c'est des Converse que j'ai achetées chez Simons par exemple, mais je sais qu'on peut trouver un peu partout des chaussettes. Moi étant allergique à la laine, je privilégie des chaussettes en matière synthétique, ce qui n'est pas non plus le mieux. Je vous recommande vraiment d'opter pour des grosses chaussettes, après ça dépend des chaussures que vous mettez. Moi je sais que j'ai des chaussures quand même assez chaudes et que parfois ce n'est pas forcément le plus confortable d'avoir des grosses grosses chaussettes pour marcher longtemps. Donc voilà, je vous recommande vraiment de regarder tout ce qui est adapté au froid. Et puis il y a des chaussettes quand même assez fines mais qui tiennent très chaud. En autre indispensable, il y a tout ce qui est écharpe. Donc franchement, je vais vraiment passer ce point rapidement. Moi j'ai cette écharpe-là que j'ai achetée chez Frank & Hawk, je ne sais pas si vous la verrez bien, que j'adore, qui est très belle mais elle perd ses poils. Donc j'ai essayé plusieurs astuces, notamment de la laisser toute la nuit dans le congélateur pour qu'elle ne perde plus ses poils. Donc je vous dirai si ça fonctionne. J'ai cette écharpe-là que je mettais en France, que j'ai depuis 7 ans je pense. Donc franchement c'est vraiment des écharpes très grosses qui font plaid et c'est quand même assez pratique. Moi mon manteau monte assez haut mais j'aime toujours avoir une écharpe pour vraiment couper l'air, couper le vent au niveau de ma gorge, etc. Évidemment on n'oublie pas les gants. Moi j'ai deux paires de gants. J'ai des gants tout fins comme ça qui sont censés être tactiles. Donc c'est les décathlon premier prix donc ils ne fonctionnent pas très bien au niveau du tactile. Souvent je mets ces gants-là et vous allez me dire que c'est super fin. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je ne mets pas de gants en fait globalement ici. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'y faire. Parfois je sors, je n'ai pas de gants donc en fait ce que je fais dans mon manteau c'est que je mets mes mains comme ça bien dans mes manches. Et souvent je n'ai pas besoin de gants. Quand je reste évidemment très longtemps dehors ou à patiner, je mets toujours des gants évidemment. Et puis j'ai ceux-là un peu plus chauds qui sont plus adaptés pour faire du ski ou des activités où on touche de la neige parce qu'ils sont waterproof. Après dans la même lignée que les gants, évidemment je ne mets jamais le bonnet parce que sinon ce n'est pas drôle. Alors parfois je me force quand il fait quand même froid donc j'ai un bonnet comme ça, Carhartt que j'avais acheté l'année dernière en arrivant. Il fait très bien l'affaire. Je sais qu'il y en a qui ne mettent que leur capuche par exemple aussi, ça peut marcher. Mais moi vu que souvent je me fais des chignons, c'est pour ça que je n'aime pas mettre ni bonnet ni capuche. Et donc j'ai acheté un petit cache-oreille comme ça, je l'avais trouvé chez H&M. Donc je sais que ce n'est pas le mieux non plus en termes éthiques. Je ne vous cache pas que ce n'est pas non plus très chaud donc s'il fait très froid ça ne suffira pas. Mais souvent je mets ce cache-oreille là ou le bonnet quand il fait très froid. Et encore une fois quand il y a beaucoup de soleil, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir bonnet, gants, moi en tout cas je m'en passe très bien. Et maintenant je vais finir la vidéo avec les deux indispensables sur lesquels il faudra vraiment se concentrer quand vous allez arriver. C'est de trouver une bonne paire de chaussures et un bon manteau. Alors concernant mon manteau, moi j'ai pris un manteau de la marque Quartz. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre en vidéo. Et en gros c'est un gros manteau noir comme ça. Je vous ferai un close-up où je le porte pour que vous vous rendiez compte. Donc en gros voilà mon manteau. Et pour moi c'était vraiment super important d'avoir un manteau qui couvre un peu les cuisses, qui soit quand même assez long. Je vous conseille de prendre quand même assez large parce que si vous mettez des gros cul, vous allez vite être serré dedans. Donc en fait c'est une marque canadienne et il faut savoir que moi en arrivant, je n'avais pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dans mon manteau. Même si je savais que c'était quand même important d'avoir un bon manteau bien chaud. Mon premier critère c'était qu'il n'y ait pas de fourrure animale dessus. Mon deuxième critère c'était qu'il ne coûte pas très cher. Et ces deux critères là, je me suis dit bon je vais regarder sur Marketplace, sur Facebook, etc. pour trouver un manteau d'occasion. En fait j'avais vraiment repéré ce manteau là de cette marque là qui coûtait plus de 500$ plus taxe. Donc on montait à plus de 600-650$. Moi j'étais là, imagine je reste qu'un seul hiver, j'ai pas envie de dépenser aussi cher dans un manteau. Donc en fait j'ai regardé sur Facebook Marketplace et genre même pas une semaine après le début de mes recherches, j'ai trouvé exactement ce manteau là à ma taille. Et c'est une fille en fait qui était restée en PVT un ou deux ans il me semble, qui le vendait parce qu'elle partait du Canada. Je lui ai acheté ce manteau là à même pas 150$, elle m'avait donné la facture qui datait d'un peu plus d'un an. Elle l'avait eu elle en promotion à environ 300 ou 400$ il me semble. Donc en fait je lui ai acheté vraiment pas cher. Je l'ai passé au pressing et finalement j'ai eu le manteau que je voulais à même pas 200$ au lieu de plus de 600. Donc je trouve vraiment que si vous venez pour un ou deux ans ou six mois de stage par exemple, soit vous avez un manteau très chaud en France que vous prenez avec vous qui sera adapté je pense à des manteaux de ski par exemple, mais c'est pas forcément toujours adapté à la température qui peut y avoir ici. Soit en arrivant ici vous allez dans des déstockages de manteaux, en acheter un neuf ou alors vous passez entre particuliers pour trouver un manteau d'occasion. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour donner une seconde vie au manteau. Moi il était dans un état nickel, juste voilà je l'ai fait laver parce que je voulais quand même avoir un manteau nickel. Après pour les chaussures c'est différent mais j'avais acheté une paire d'après-ski Sorel d'occasion. Je vous recommande pas cette marque déjà et les chaussures d'occasion oui je vous avoue c'est pas le mieux, mais j'avais pas non plus envie de mettre des milles et des cents donc j'avais acheté cette paire là. Finalement elles étaient trop grandes donc je les ai revendues et donc après ça je me suis plus acheté de paire d'occasion parce que j'avais peur de la qualité que j'allais trouver, je préférais aller directement en magasin. Concernant mes chaussures je vais vous les montrer dans un close-up mais en fait j'ai... J'ai une paire de bottes toutes simples noires. Donc celles-ci je les ai vraiment pas payées cher, à peine 70$ avec les taxes. Voilà c'est encore une fois pas des chaussures éthiques, c'est du faux cuir, je pense que c'est made in China mais je les ai achetées l'année dernière justement quand j'avais mes galères de chaussures après ski. J'avais aussi acheté une paire de Doc Martens qui m'ont écorché les pieds littéralement, elles se sont jamais faites donc je les ai revendues. En deuxième paire j'ai des Blumstone, donc c'est une paire de chaussures, donc c'est une marque australienne mais plus précisément de Tasmanie, ce qui est assez marrant parce que j'ai fait un road trip là-bas quand j'étais en Australie et c'est une paire que j'ai eue pour mon anniversaire. Elles étaient pas forcément super confortables au début mais elles se sont faites, j'ai encore un petit peu mal au pied parfois avec mais je pense vraiment que j'aurais peut-être dû prendre une demi-pointure au-dessus mais j'essaye de... voilà je vais essayer d'acheter un produit pour qu'elle soit un peu plus confortable. Moi mes pieds... voilà moi c'est une galère pour trouver des chaussures qui me font pas mal au pied à part les Hugs que je vais vous montrer tout de suite et celles d'avant mais les chaussures en cuir en général elles mettent du temps à se faire à mon pied comme les Doc Martens. Donc en gros je les adore les Blumstone mais j'attends qu'elles se fassent vraiment mais franchement globalement elles prennent pas l'eau, elles gardent le pied au chaud, elles sont mi-saison donc même au printemps ça pourra le faire en automne et puis je sais que je les remettrai quand je rentrerai en Europe ou en France donc je suis quand même assez contente de ce cadeau et je vous recommande ce type de bottes pour ici finalement je me disais mais c'est pas du tout des bottes d'hiver et en fait tout le monde en a et puis en fait c'est trop pratique. Et en dernière paire j'ai des Hugs, je les mets pas quand il y a de la neige parce que ça glisse quand même et j'ai pas envie de les abîmer mais je les mets vraiment quand les trottoirs sont bien déneigés, quand il n'y a pas trop de sel après j'ai acheté un produit vraiment pour les protéger parce que je veux pas les abîmer mais c'est pas du tout des chaussures adaptées quand il y a une tempête de neige tu mets pas ces chaussures là, selon moi en tout cas ça prend quand même l'eau c'est des chaussures quand même en dents etc donc le sel et la neige ça mange pas mal la matière et ça l'abîme donc je vous les conseillerais vraiment plus quand il fait juste froid mais qu'il n'y a pas de neige sur les trottoirs parce qu'il faut savoir qu'ici c'est déneigé presque, enfin c'est déneigé tous les jours donc en fait c'est très rare qu'il y ait beaucoup de neige sur les trottoirs à part dans certaines rues, petites rues etc mais du coup voilà moi j'ai ces trois paires de chaussures là selon moi une seule paire de chaussures peut suffire je vous mettrai en barre d'infos des marques canadiennes par exemple de chaussures et de manteaux pour que vous puissiez un peu vous renseigner si vous allez arriver bientôt, si vous êtes juste intéressé à voir un peu ce qui se fait ici mais en tout cas voilà mon équipement pour l'hiver il faut prévoir le coup d'avoir tout ce qui est sous pull thermique etc sous vêtements thermiques et puis au niveau des chaussures moi j'étais complètement perdue au début parce que j'avais juste une petite paire de bottines noires minelli toutes simples et on m'avait dit ouais ouais ça passe premier jour de neige je pouvais même pas enlever mes chaussures le soir tellement mes pieds étaient congelés dedans enfin c'était un enfer donc vraiment quand même trouver une paire de chaussures adaptées à la neige c'est quand même la base moi honnêtement si c'était à refaire j'achèterais peut-être juste une paire de bons après-ski je sais que Hug font des chaussures uniquement pour les pays comme ça enfin des chaussures qui sont pas commercialisées en France voilà des Hug après-ski, des Hug de neige j'aurais peut-être dû mettre le budget dans ces chaussures là dès le début pour pas avoir de désagrément et voilà quand il y a un beau soleil comme ça finalement bah c'est quand même super agréable donc voilà petit écharpe, petit bonnet mais par exemple il fait pas 10 ou 3 donc j'aurais même mis pas besoin de mettre d'écharpe, 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 d'écharpe tellement il fait beau aujourd'hui en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et moi je vous retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz